Train bondé en zone métropolitaine, cher ou en retard, lignes égards supprimées dans les campagnes, sur-endettement de la SNCF, c'est clair, la France a mal à son train. Comment peut-on relancer le rail, recréer une offre de transport bas carbone, pratique et accessible à tous où que l'on vive ? C'est la question que nous posons à Aurélien Bigot, qui vient de boucler une thèse sur la transition énergétique dans les transports. Aurélien, bonjour. Le train est-il en soi une bonne réponse écologique pour transporter des personnes et des biens en France ? Globalement, le train est une bonne réponse écologique aux enjeux de transport, à la fois de voyageurs et de marchandises. En termes d'émissions de CO2, notamment, le train est beaucoup moins émetteur que les autres modes de transport. Ça, c'est en tout cas globalement vrai. Après, ça peut dépendre de certains cas. Déjà, il faut comprendre de où vient le fait que le train est moins émetteur que les autres modes. Il y a deux principales grandes raisons. On peut le lire à deux facteurs. Il y a notamment le fait que le train est plus efficace d'un point de vue énergétique. Notamment, il y a le fait qu'il y ait peu de frottements. C'est à la fois sur le frottement au sol. Il y a le contact rail-roue qui crée très peu de frottements. Par comparaison, par exemple, avec la route, où le frottement d'un pneu sur une route crée beaucoup plus de frottements. Il y a aussi moins de frottements liés à l'aérodynamisme d'un train qui est meilleur que l'aérodynamisme, par exemple, d'un bus ou d'une voiture, dans le sens où un train transporte plus de monde. Il y a ce côté aussi qui joue sur l'efficacité énergétique du train. C'est le côté massification, c'est-à-dire qu'un train peut transporter d'un coup beaucoup de voyageurs ou beaucoup de marchandises. C'est ça qui fait pour beaucoup sa meilleure efficacité énergétique par passager transporté ou par tonne de marchandises transportées quand on compare le train aux autres modes. Et après, il y a autre chose qui fait que le train est moins émetteur que les autres modes, c'est par rapport à l'énergie qui est consommée, où pour beaucoup, les trains fonctionnent à l'électricité en France, pour une grande partie d'entre eux, et que l'électricité en France est relativement peu émettrice de CO2. Donc ça, c'est quand on cumule ces gains d'efficacité énergétique et d'énergie qui est peu carbonée. On a en tout cas, en termes de bilan carbone, une efficacité du train qui est bien meilleure que les autres modes. Et ce qui est intéressant quand on regarde d'un point de vue un peu plus historique, c'est que ça, en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Si on regarde au début du siècle précédent, au début du XXe siècle, les trains fonctionnaient essentiellement au charbon, étaient très inefficaces, par exemple sur les moteurs. Et si on se posait la question de est-ce qu'il fallait développer le train dans les années 1950 par rapport à la voiture, la réponse aurait été non, parce que le train, à ce moment-là, était trois fois plus émetteur que la voiture par passager transporté. Mais depuis, il y a eu une transition énergétique extrêmement forte du ferroviaire. Donc, ce n'était pas lié à des arguments écologiques à l'époque. C'est le changement, notamment par des arguments plus économiques de sortie du charbon, qui fait que depuis, les émissions du train ont été divisées par 50, quelque chose comme ça, environ, par passager transporté. Alors que pour les autres modes, il y a certains modes qui ont fait des progrès quand même assez significatifs, mais pas vraiment dans cet ordre de grandeur-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en moyenne, en France, voyager en train par kilomètre parcouru, c'est de l'ordre de 15 fois moins émetteur que la voiture. Après, je dis ça, c'est globalement, mais après, il y a des cas particuliers où le train est moins favorable, en tout cas moins favorable que cette moyenne. Si, par exemple, on prend des trains diesel qui sont peu remplis, là, on perd un peu l'avantage de l'efficacité énergétique. On perd aussi un peu l'avantage de l'énergie peu carbonée. Et à ce moment-là, la comparaison avec les autres modes, notamment avec la voiture, peut être moins favorable, en tout cas, que sur des grandes lignes, notamment TGV, avec des trains électriques très bien remplis. En 2017, la France a adopté une stratégie nationale bas carbone afin de tenir ses engagements pour contenir le réchauffement climatique sous la barre des deux degrés. Est-ce que vous pouvez me préciser quels sont les leviers clés en matière de transport pour y parvenir et ceux que vous considérez être les plus importants ? Alors, la France, en 2017, a sorti un plan climat qui vise l'objectif de neutralité carbone au niveau de la France en 2050. Donc, ça, ça veut dire qu'on émet autant d'émissions de gaz à effet de serre qu'on en capte, notamment par la croissance de la végétation ou par des processus industriels. Donc, ça, ça demande de diviser quasiment par six les émissions par rapport à aujourd'hui. Et pour le secteur des transports, il y a la stratégie nationale bas carbone française qui prévoit quasiment de sortir complètement du pétrole d'ici 2050, donc pour le secteur des transports. Et notamment pour le secteur des transports terrestres, il n'y aurait plus du tout de pétrole en 2050, donc d'ici seulement 30 ans. Et pour cela, pour le secteur des transports, il y a cinq leviers qui sont prévus par cette stratégie nationale. Tout d'abord, c'est celui de la modération de la demande de transport. Donc, c'est le fait de, par exemple, parcourir moins de kilomètres. Le deuxième levier, c'est celui du report modal. Donc, utiliser moins l'avion, la voiture et davantage les transports en commun, les modes actifs comme la marche et le vélo. Le troisième levier, ça va être celui du remplissage des véhicules. Donc, ça va être notamment le développement du covoiturage. Le quatrième levier, c'est celui de l'efficacité énergétique des véhicules. Donc, il y a à la fois des leviers assez techniques par rapport à cette efficacité énergétique, mais il y a aussi des leviers de sobriété, comme par exemple la réduction du poids de véhicules ou des vitesses sur les routes. Et enfin, le dernier levier, le cinquième levier, c'est celui qu'on appelle d'intensité carbone de l'énergie. C'est est-ce que l'énergie qu'on utilise émet beaucoup de CO2 ou non ? Donc, cette intensité carbone est élevée avec le pétrole, qu'on utilise majoritairement aujourd'hui. Mais si on passe à l'électrique, au biogaz, aux alabrocarburants ou à l'hydrogène, à condition que ces énergies-là soient produites de manière durable, ça permet de faire baisser l'intensité carbone de l'énergie. Et parmi ces leviers, il y en a un que vous considérez comme les plus efficaces ou en tout cas les plus simples à mettre en œuvre ? Alors, en tout cas, ce qu'on a observé par le passé, c'est que le principal levier qui influence, le principal facteur qui influence l'évolution des émissions de CO2, c'est la demande de transport, donc le nombre de kilomètres qu'on fait. Et si on regarde, par exemple, entre 1960 et 2017, les émissions de CO2, elles ont été multipliées par 4,2 en France, essentiellement parce que la demande de transport, donc le nombre de kilomètres qu'on parcourt au total, ont été multipliés par 4,7. Donc, en fait, pour l'instant, sur cette période-là, le nombre de kilomètres et les émissions sont restées très proches, donc elles ont évolué de manière très proche. Et ça, c'est notamment parce que les émissions de CO2 en moyenne par kilomètre parcouru ont très peu baissé. Donc, j'ai dit tout à l'heure que pour le train, ça avait énormément progressé, mais pour les autres modes, ça a moins progressé. Et on a eu tendance à se reporter vers des modes plus polluants comme la voiture. Donc, historiquement, c'est surtout la demande qui a influencé les émissions de CO2. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est impossible de revenir complètement en arrière par rapport à l'organisation du territoire qu'on a désormais, qui s'est adapté aussi aux plus longues distances maintenant qu'on fait. Mais c'est un levier, en tout cas, sur lequel on devrait davantage agir, sur lequel on devrait avoir des débats publics, d'ailleurs, davantage plus forts sur cette question-là, quand on voit notamment que le trafic aérien, il y a toujours une volonté d'augmenter ce trafic-là, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de solution technologique à court terme pour réduire son impact. Donc, on sait très bien que si on continue à augmenter la demande de l'aérien, on va continuer à augmenter les émissions. Mais après, il y a les autres leviers, en tout cas, de la stratégie nationale bas carbone sont très importants aussi. Notamment dans tous les scénarios, on voit qu'il y a une importance des facteurs d'efficacité énergétique et de décarbonation de l'énergie qui sont importants. Et dans la stratégie nationale bas carbone, la stratégie de l'État actuellement, c'est essentiellement ces leviers-là qui sont plus technologiques, qui font les baisses d'émissions. Et au contraire, la stratégie actuelle est très peu ambitieuse sur les leviers davantage de sobriété, notamment un aménagement du territoire qui permet de faire de moindres distances, de davantage utiliser les modes de transport bas carbone, que ce soit le vélo, le train, ou de développer le covoiturage, ou de réduire le poids des voitures, etc. Donc, tous ces leviers-là, aujourd'hui, qui sont davantage sur la sobriété, sont beaucoup moins pris en compte par la politique des transports actuels. Est-ce que globalement, le nombre de voyageurs par train a augmenté ou diminué, ou est stable depuis 20 ans ? Et quelles sont les caractéristiques des évolutions possibles des usages de trains ? Alors, sur les dernières années et les dernières décennies, les trafics voyageurs en train sont plutôt en hausse. Donc, ils sont plutôt en hausse en nombre de kilomètres parcourus par les voyageurs. Sur les trains plutôt de courte distance, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu une augmentation du nombre de voyages. Donc, ça, automatiquement, ça fait augmenter le nombre de kilomètres parcourus. Et sur les trains plus de longue distance, ce qu'on a plutôt observé, ce n'est pas forcément une hausse du nombre de voyages, mais une hausse de la vitesse des voyages. Et du coup, avec un temps de transport ou un nombre de voyages un peu équivalent, en fait, on va plus loin. Donc, on fait plus de kilomètres. Donc, les trafics augmentent sans forcément qu'on prenne vraiment plus le train sur la longue distance. Et après, sinon, sur les évolutions du trafic, elles sont pour le coup beaucoup plus négatives sur le transport de marchandises, où là, il y a eu un déclin assez important qui date à peu près du milieu des années 70, où on avait 74 milliards de tonnes kilomètres de transportés. Aujourd'hui, on est plus en 30-35. Donc, le trafic a été divisé par 2,5 à peu près depuis ces années-là. Et après, d'une année sur l'autre, les évolutions du trafic, elles dépendent aussi un peu de la conjoncture économique, des éventuels événements qu'il peut y avoir en termes d'inondations, de grèves. Cette année, ce sera le confinement qui va fortement impacter les trafics. Donc, ça, il y a aussi des tendances plus de court terme, mais des tendances plutôt de long terme sont plutôt positives vers une croissance des trafics, en tout cas pour ce qui est des voyageurs. Et à l'avenir, les principaux scénarios de transition énergétique voient une croissance, en tout cas, toujours de ces trafics. Après, la grande question qui se pose, c'est est-ce que ces hausses de trafic sont plus fortes que la hausse de la demande totale, donc de l'ensemble des modes ? Si on veut faire augmenter la part modale du train, donc la proportion du train dans tous les modes, il faut que les trafics de trains augmentent, mais il ne faut pas que le trafic des autres modes augmente fortement. Si les trafics en voiture, en avion, etc. continuent à augmenter aussi, à ce moment-là, la part modale du train ne va pas vraiment évoluer. Donc, ça montre que si on veut fortement faire un report modal vers le train, il faut aussi avoir une politique plus globale qui vise à modérer, en tout cas, les distances de déplacement, aussi bien pour les voyageurs que pour les marchandiers. Ça pose la question aussi de la qualité, je dirais, du service des trains. Et alors qu'au XXe siècle, le train était vraiment une fierté nationale, en tout cas jusque peut-être les années 60-70, peut-être même les années 80, avec un maillage de lignes incroyables, des services plutôt remarquables en termes de transport de personnes, de marchandises, le jour, la nuit, de la ponctualité, des gains de vitesse. On a le sentiment, depuis une bonne trentaine d'années, qu'il y a un irrésistible déclin des services, des équipements et des usages à l'échelle nationale, avec aussi un endettement record, 38 milliards d'euros et une baisse du nombre d'employés et des fermetures de lignes. Est-ce que vous avez la même analyse qu'il y a vraiment un déclin ou vous ne partagez pas cette vision-là ? Et si c'est le cas, comment vous expliquez ce déclin ? Alors, est-ce qu'il y a un déclin du ferroviaire ? Ça, je dirais que du coup, ça dépend du type de service qu'on regarde. Comme on disait, sur les trains de marchandises, en effet, il y a eu un déclin historique très fort. Là, sur ces dernières années, les trafics sont plutôt assez constants et la part du train reste à peu près à 10% des marchandises transportées. Tout comme d'ailleurs, pour les voyageurs, c'est à peu près 10% du transport de voyageurs qui se fait par train. Par contre, sur le transport de voyageurs, il y a globalement plutôt des tendances qui sont favorables en termes de trafic sur le train. Mais c'est essentiellement concentré sur les trajets à longue distance, notamment avec le développement du TGV, et aussi dans les plus grandes villes, et en particulier dans la région parisienne, où là, les trafics du quotidien sont forts et sont aussi toujours en croissance. Par contre, le déclin qu'on peut observer, ou en tout cas les baisses de services, etc., vont être beaucoup plus fortes, là, dans les zones plus rurales, dans les zones peu denses, où là, en effet, il y a des fermetures de lignes qui sont plutôt assez constantes depuis de nombreuses années, depuis de nombreuses décennies. Et je pense que c'est surtout là, en tout cas, qu'il peut y avoir une perception forte, en tout cas, de déclin des services. Et après, je pense qu'il y a une perception globale, en tout cas, en termes de besoin, d'exigence, de qualité de service qui n'est pas toujours à la hauteur, en termes de fiabilité, de ponctualité, ou d'information voyageur. Donc ça, ça joue fortement, je pense, sur le ressenti global des voyageurs qui prennent le train. Alors, justement, vous faites référence plutôt aux zones rurales. Dans les zones rurales, on observe souvent une spirale qui est un peu désastreuse, avec moins de lignes, moins de trains et de gare ouverte, des remplacements de plus en plus importants de trains par des bus, mais également des absences de coordination au niveau des horaires, non seulement entre des lignes TER et des lignes nationales, mais aussi avec des bus qui dépendent du département, alors que les TER, c'est les régions, bref, une absence de coordination, de ponctualité, des problèmes d'équipement, et tout ça qui contribue et qui va accélérer un peu cette déprise des usages ferroviaires dans les zones rurales. Aurélien, comment on peut sortir, en fait, de cette spirale et comment on peut reconstruire une offre qui soit à la fois durable écologiquement, mais qui soit aussi, je dirais, solidaire entre les territoires et qui réponde à des besoins socioprofessionnels qui ont été mis en avant, notamment pendant la crise des Gilets jaunes. Alors, sur la question du rural et du périurbain et la place du train dans tout ça, peut-être que je vais commencer par me faire un peu l'avocat du diable pour comprendre pourquoi il y a cette spirale-là. Je dirais, il y a tout d'abord un contexte un peu historique qui est de voir dans quel contexte les petites lignes se sont construites. C'est-à-dire que le train, il s'est développé essentiellement dans la seconde partie du XIXe siècle, à un moment où le train était un peu le seul, le mode de transport le plus rapide qui existait, où la voiture n'existait pas encore, etc. Et où, du coup, il y a un réseau ferroviaire qui s'est développé sur l'ensemble du territoire, même sur des territoires plutôt ruraux, parce que c'est ça qui faisait l'ensemble du maillage du territoire. Et on est arrivé aux années 1930 avec un réseau ferroviaire qui était jusqu'à 63 000 kilomètres de voie, alors qu'aujourd'hui, on est un peu moins de 30 000. Donc, le réseau ferroviaire a été divisé par un peu plus de deux depuis maintenant quasiment un siècle. Mais cette raison historique, on peut comprendre en partie, en tout cas, le déclin de ces plus petites lignes par le fait que depuis, il y a eu des nouveaux modes de transport qui sont arrivés, et notamment la voiture qui a pris une place complètement énorme dans les mobilités. Donc, c'est plus de deux tiers des déplacements, des temps de transport, etc., qui sont réalisés en voiture en France. Donc, comme la voiture permet un maillage encore plus fin dans l'ensemble du territoire, dans le sens où elle permet de faire pour tout le monde des trajets porte à porte, forcément, elle a fortement impacté les trafics ferroviaires, et les trafics ferroviaires, là où ils sont restés les plus pertinents et les plus, disons, les plus efficaces, ça va être sur des trajets qui sont pour le plus massifiés. Donc, par exemple, sur des trains entre des grandes villes, etc., type TGV, où là, il y a moyen de mettre beaucoup de monde dans un même train et, du coup, de rentabiliser plus facilement, en tout cas, le service. Et, du coup, le train, c'est concentré dans ces zones de pertinence prioritaire. Donc, là où il y a le moyen de mettre le plus de monde dans les trains, comme je disais, entre des grandes villes. Donc, ça, ça a pu être renforcé aussi par le phénomène de métropolisation, où on a de plus en plus des grandes villes qui sont très dynamiques. Donc, on fait des lignes de TGV entre ces grandes villes. Et puis, dans certaines grandes villes ou grandes métropoles, typiquement en région parisienne, comme je le disais, où là, les services de transport par train sont très efficaces. Et, au contraire, mettre tout le monde dans des voitures, dans des zones denses comme ça, ça ne peut pas passer parce qu'il n'y a pas les capacités routières pour que tout le monde prenne la voiture. Oui, mais alors, justement, dans les zones rurales, Aurélien, est-ce que, finalement, cette logique, à la fois démographique, économique, fait que ce déclin est absolument inévitable ? Ou est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour reconstruire une offre ferroviaire du quotidien qui soit efficiente ? Alors, je pense qu'enrayer la spirale du déclin, il n'y a pas forcément de solution magique. Je pense, en tout cas, que le plus important, c'est que ça demande d'avoir une vision plus large des transformations qui sont à mener et de réfléchir la place du train plus globalement dans nos mobilités. Si jamais on garde les mêmes systèmes de mobilité, la même prédominance de la voiture, etc., l'avion aussi sur la longue distance qui se développe encore, donc les mêmes modes de déplacement qu'aujourd'hui. Malheureusement, je pense que la place du train dans les zones très peu denses, elle va continuer à être remise en question et je pense notamment avec la crise qui arrive actuellement. Il y a aussi, à très court terme, des financements qui sont donnés aux ferroviaires, mais la question des petites lignes, à mon avis, va encore se poser dans les années à venir. Mais ce qu'il faut, c'est regarder plus globalement comment est-ce qu'on organise notre territoire, comment on organise nos activités, comment on répartit éventuellement la population sur le territoire. Comme je disais, on a eu une métropolisation très forte. Il s'agirait de redévelopper, de redynamiser aussi des villes qui sont plus petites, des villes moyennes, etc. Il y aura peut-être aussi un phénomène d'avantage de personnes qui repartiront vers les campagnes à l'avenir. C'est déjà le. C'est un point d'interrogation, c'est en partie à l'œuvre, on ne sait pas à quel point ce sera massif ou pas. Il y a des tendances de ce type-là qui pourraient être favorables aux ferroviaires, notamment dans ces zones peu denses. Mais ça demande de regarder plus globalement comment on aménage le territoire et comment nos transports, nos mobilités s'inscrivent dans tout ça. Je pense qu'il y a aussi certains potentiels qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment développés, qu'il faudrait aussi, dans le même temps, développer justement sur ces trains dans les zones peu denses. Je pense notamment à l'intermodalité avec le vélo. C'est-à-dire que, pour l'instant, les personnes qui vont à la gare dans les zones peu denses, c'est soit à pied si jamais elles habituent suffisamment proche de la gare, soit en voiture si jamais elles ont une voiture et qu'elles sont un peu plus loin. Il y a tout un intermédiaire, une zone intermédiaire qui n'a pas été encore développée pour le vélo, qui permet d'accéder à la gare rapidement de manière avec des distances un peu plus élevées que pour la marche, mais potentiellement des personnes qui n'ont pas de voiture ou qui pourraient se séparer d'une voiture si jamais il y avait possibilité de stationner facilement et de manière sécurisée son vélo en gare. Et ça, c'est un point qui est aussi positif pour le ferroviaire parce qu'à chaque fois qu'on développe des consignes sécurisées en gare, sur huit utilisateurs de ces consignes vélo qu'on installe, il y a une personne qui est un nouvel usager du train, c'est-à-dire une personne qui avant ne prenait pas le train qui grâce au service de stationnement vélo va utiliser le train plutôt que sa voiture sur l'ensemble du travail. Donc ça, c'est une opportunité aussi pour développer les trafics ferroviaires. Et je pense qu'un autre point qui est important, c'est aussi de voir comment on utilise les gares et comment on aménage autour des gares pour en faire aussi un peu des lieux davantage de vie, des lieux un peu plus au centre des villages ou des petites villes sur lesquelles il y a un peu une concentration de certaines activités, des lieux de sociabilité aussi plutôt que d'en avoir aussi pour l'instant pour beaucoup de gares, c'est des lieux où il y a des énormes parkings voitures. Donc si jamais on remplaceait plutôt par des parkings vélo et qu'on développait des activités autour des gares, ça pourrait aussi redynamiser, et redonner de la place aussi aux ferroviaires dans ces zones-là. Il y a eu une tentative par les régions et par plusieurs régions je dirais d'abonder aux caisses du ferroviaire en quelque sorte en abaissant les coûts du transport, par exemple en Languedoc-Roussillon depuis pas mal d'années, prendre le train TER, on est à 1 euro dans pas mal de territoires de cette région, de cette ancienne région et pourtant ce qu'on peut constater c'est qu'il n'y a pas tellement plus d'usagers du train dans ces territoires alors même que se déplacer coûte 1 euro. Ça c'est la première observation. La deuxième c'est qu'il y a toujours une absence de coordination au niveau des horaires notamment entre les bus départementaux les trains régionaux TER et le train national SNCF donc là aussi on sent qu'il y a il y a vraiment des blocages de type institutionnel où c'est chacun qui gère son service et puis de façon générale ça vient comme un un leitmotiv c'est de dire mais en fait les lignes locales elles ne sont pas rentables donc comment on sort de cette équation où d'un côté il y a des régions qui vont abonder mais peut-être pas suffisamment en tout cas c'est ce que dit la SNCF et puis de l'autre en gros la SNCF qui dit mais ces lignes ne sont pas rentables Oui alors en effet sur la rentabilité des lignes il faut savoir que les lignes TER en moyenne déjà aujourd'hui sont quand même beaucoup subventionnées donc en moyenne c'est à peu près trois quarts du coût du service qui est pris en charge par des contributions publiques donc ce que paye l'usager en moyenne sur les lignes TER c'est de l'ordre d'un quart donc il y a déjà en tout cas des contributions publiques qui sont importantes après dans certains lieux elles ne sont pas suffisantes pour qu'il y ait beaucoup d'usagers dans le train soit parce que sur certaines petites lignes peut-être dans tous les cas il n'y a pas forcément un potentiel énorme si on est sur des zones assez peu peuplées ou entre différentes petites villes où il n'y a pas forcément énormément de personnes qui font ces trajets-là ou bien des fois parce que la qualité de service en effet n'est peut-être pas suffisante il n'y a pas une fréquence suffisante ou pas assez de coordination dans les OR etc. après toute la question c'est à quel point si jamais les contributions publiques augmentent justement pour augmenter cette fréquence est-ce qu'il y avait un potentiel qui jusqu'à maintenant n'était pas rencontré parce qu'il n'y avait pas justement cette qualité de service qui permettrait d'augmenter les trafics mais augmenter l'offre ferroviaire si jamais il n'y a pas ce potentiel derrière ça risque de coûter encore plus cher en contributions publiques sans qu'il y ait un intérêt majeur donc je pense que c'est là aussi qu'il y a besoin de se poser des questions de manière plus globale sur vers quel mode ou vers quel système de mobilité on oriente les contributions publiques parce qu'il y a aussi d'autres potentiels pour les zones rurales qui aujourd'hui ont été très peu explorées je pense à trois potentiels en termes de mobilité plus durable je vais citer tout d'abord le covoiturage donc aujourd'hui la voiture est extrêmement prédominante dans les zones rurales il y aurait une possibilité peut-être de mutualiser davantage les trajets et à ce moment-là de permettre de vraiment réduire les émissions de CO2 si pour certains trajets c'est plutôt deux ou trois personnes par voiture plutôt que chaque personne dans sa propre voiture et ça il y a des expérimentations qui se font dans des zones rurales je pense à une entreprise qui s'appelle ECOV qui fait qui essaie de faire ça dans des zones rurales avec des panneaux sur le bord de la route un peu en forme de covoiturage dynamique un peu entre l'autostop et le covoiturage il y a aussi Réseau Pousse qui fait ce genre de choses on est un peu entre l'autostop et le covoiturage donc ça ça peut être des concepts qui peuvent être vraiment intéressants à développer dans les zones rurales après un deuxième potentiel toujours sur la voiture c'est au lieu d'avoir des voitures qui font une tonne trois à peu près en moyenne c'est de se dire si jamais les personnes sont seules dans leur voiture pourquoi avoir une voiture si grosse et à ce moment là pourquoi ne pas développer des véhicules très petits pour faire un peu de pub à Renault désolé il y a la Renault Twizy qui est un véhicule de moins de 500 kilos qui coûte beaucoup moins cher qu'une voiture qui est beaucoup plus efficace et qui pour la majorité des services permet de rendre des services équivalents à la voiture donc là en plus c'est une voiture électrique avec une batterie petite donc il y a des impacts environnementaux qui sont moins importants que pour une grosse voiture électrique et ça ça pourrait répondre à tout un tas d'usages aussi dans ces zones là avec un coût avec un coût qui est bien plus faible en tout cas un coût d'achat de la voiture qui est de l'ordre de deux fois moins élevé que la voiture neuve moyenne d'aujourd'hui et un coût à l'usage aussi qui est beaucoup plus faible parce que déjà c'est à l'électricité donc ça coûte moins cher et parce que les consommations sont très faibles donc ça c'est un on reste sur le modèle de la voiture dans un certain sens mais avec une voiture qui est beaucoup plus sobre et en termes d'impact environnemental en tout cas qui est beaucoup plus faible et puis le troisième potentiel qui n'est pas exploré jusqu'à maintenant c'est celui du vélo on a tendance aujourd'hui à voir le renouveau du vélo essentiellement dans les grandes villes et ça c'est vrai c'est essentiellement là qu'il se redéveloppe mais pour autant il y a un potentiel qui est assez énorme dans les zones de moyenne densité ou de faible densité et d'ailleurs ce qui est assez surprenant c'est quand on regarde les premiers résultats qui ont été sortis de l'enquête nationale transports déplacements qui ont interrogé les Français en 2009 en 2019 pardon donc vraiment l'année dernière il y avait 2,3% des trajets dans les zones rurales qui sont faits en vélo et c'était près la même chose dans la métropole parisienne donc en fait on a aujourd'hui finalement une pratique du vélo qui n'est pas si éloignée que ça en fait d'autres de villes plus importantes donc déjà aujourd'hui il y a un peu du vélo dans ces communes rurales même si ce n'est pas l'image qu'on en a mais surtout il y aura un potentiel assez important qui pourrait se développer parce qu'il y a tout un tas de trajets dans les zones rurales une part vraiment importante qui sont des distances qui sont faisables en vélo donc après bien sûr il faut développer notamment les infrastructures qui sont plus sécurisées pour permettre au plus grand nombre de pouvoir prendre le vélo de faire des campagnes aussi dans ce sens-là développer aussi le vélo assistance électrique c'est aussi un potentiel plus important pour plus facilement remplacer la voiture développer du stationnement des services vélos etc en tout cas il y a un potentiel qu'il faudrait vraiment mobiliser dans ces zones-là sur le vélo vous n'abordez pas les bus et pourtant le bus alors qui est tout à fait contestable au niveau de l'impact carbone mais c'est la réponse semble-t-il quand même qui est apportée pour les zones rurales par la SNCF il y a énormément de trains qui ont été remplacés par des bus et même il y a des projets de développement dans ce sens-là et on voit également au niveau des collectivités que ça semble être une réponse quand même assez importante alors en effet je n'ai pas cité les bus parce que je pense en effet que c'est déjà une réponse qui est en partie prise en charge après je ne sais pas à quel point il y a encore un potentiel important ou pas pour développer ces bus après toute la question c'est quels sont les flux de voyageurs qu'il peut y avoir sur certains trajets pour voir qu'est-ce qui est le plus pertinent entre le train qui va être le mode le plus massifié et donc le plus efficace s'il y a beaucoup de voyageurs l'intermédiaire qui peut y avoir ça va être celui du bus si jamais il y a un petit peu moins de monde mais quand même suffisamment pour avoir des lignes de transport en commun avec quelques dizaines de voyageurs par véhicule et après s'il y a encore moins de potentiel à ce moment-là le covoiturage peut être le plus pertinent et si jamais vraiment on est sur des zones où il n'y a pas forcément de voyageurs qui vont dans les mêmes zones à ce moment-là on est sur du transport individuel et le transport individuel soit si ça reste avec une voiture comme je disais autant que ce soit une voiture beaucoup plus sobre ou sinon si c'est possible à vélo c'est encore mieux et à ce moment-là on peut développer le vélo classique le vélo assistance électrique et j'en ai pas parlé aussi le speed pédélec où là c'est plus un vélo assistance électrique d'un point de vue légal mais ça y ressemble énormément c'est un vélo assistance électrique qui est débridé jusqu'à 45 km heure donc ça c'est dans la catégorie cyclomoteur mais on continue à pédaler il y a une assistance électrique il faut une batterie un peu plus capacitaire mais ça dans les zones rurales il y a aussi un potentiel qui est bien plus fort parce qu'en termes du coup de temps de trajet en termes de vitesse etc ça devient beaucoup plus concurrent encore avec la voiture que le vélo classique et ça il y aurait aussi un potentiel à développer là-dessus on peut aussi citer les vélos cargo assistance électrique ou sans assistance électrique pour aussi aller faire ses courses transporter des enfants transporter des charges diverses etc et à ce moment-là ça c'est des usages aussi qui pourraient permettre de remplacer plus facilement une voiture donc il y a toute une gamme a priori de solutions de mobilité qu'il faut pouvoir adapter selon les besoins selon les flux qu'il y a dans ces zones-là dans ce dossier du ferroviaire ça a été largement confisqué ces dernières années peut-être même il y a pas mal de temps entre en gros l'État la compagnie et les syndicats des agents des personnels les usagers ont rarement finalement été conviés à la table pour parler des concertations on observe pourtant ces dernières années un réveil en tout cas d'association d'usagers il y a plusieurs exemples où les citoyens sont à la manœuvre en quelque sorte on a par exemple cet exemple en Bretagne où on a vu un groupement avec des anciens cheminots des associations voire des élus qui essaient de remettre en service une ligne nord-sud en Bretagne mais également la création de cette coopérative SKIC qui est RICOP dans le lot et qui vise de réouvrir d'abord de devenir acteur de l'offre ferroviaire et qui veulent développer un certain nombre de lignes voilà est-ce que vous imaginez que les usagers peuvent vraiment jouer un rôle clé un renouveau du train ou pour vous ça restera secondaire je pense en effet sur la place des usagers qui a un besoin de manière générale à ce qu'il soit de plus en plus associé aux politiques de mobilité aux politiques de transport ça me fait penser notamment à une demande qui a été faite par la convention citoyenne pour le climat justement de pouvoir associer davantage les usagers notamment dans les conseils des autorités organisatrices des mobilités donc ça va être de plus en plus notamment les intercommunalités et les régions qui vont gérer ces transports-là donc pour les régions c'est déjà le cas avec les TER avec une partie des cars mais elles vont être de plus en plus en charge aussi d'autres compétences de mobilité peut-être aussi de développer des services de co-maturage de vélo etc et je pense que c'est important justement que les usagers là-dedans aient leur mot à dire à chaque fois qu'il y a des décisions assez stratégiques qui sont prises comme ça pour pouvoir voir à quel point les services répondent à leurs envies aux besoins locaux et globalement que les services soient pensés de manière collective mais est-ce qu'ils peuvent devenir vraiment des opérateurs en fait de transport en se regroupant avec des professionnels et des collectivités ou ça ça restera totalement marginal alors est-ce que les usagers peuvent devenir vraiment des opérateurs je pense que l'initiative de RailCop est vraiment intéressante pour l'instant c'est très expérimental parce que tout d'abord ça peut naître uniquement parce qu'il va y avoir l'ouverture à la concurrence qui permet aussi ce genre d'initiative donc après l'ouverture à la concurrence permettra potentiellement des modèles très divers j'avoue que je ne m'attendais pas à voir un modèle de coopérative arriver donc ça ça peut être vraiment intéressant de voir comment ça fonctionne après on est sur quelque chose d'expérimental donc il faudra voir comment ça se développe pour l'instant ils ont pour but en tout cas d'ouvrir une ligne Bordeaux-Lyon donc une ligne qui n'est plus opérée actuellement pour du transport de voyageurs donc ça c'est vraiment intéressant d'aller sur des lignes qui aujourd'hui ne sont plus desservies alors qu'il y a potentiellement un potentiel pour des voyageurs un intérêt à redévelopper ces lignes-là donc je pense que ça c'est un modèle qui peut être intéressant à développer ça me fait penser aussi sur la place des usagers au collectif Oui au train de nuit qui se bat aussi pour le retour des trains de nuit pour sauver certaines lignes et pour en développer d'autres à l'avenir notamment ils ont un projet plutôt à l'horizon 2030 d'avoir 15 nouvelles lignes en France et 15 nouvelles lignes plutôt à l'international pour avoir plus facilement aussi du report modal depuis l'avion sur des trajets européens et ça je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel à développer là-dessus qui serait vraiment intéressant sur le train de nuit et je pense que là les usagers en tout cas sont très moteurs dans ce retour du train de nuit qui se fait actuellement pour l'instant dans les consciences et qui commence à mener à certaines annonces politiques puisque là il y a eu des annonces politiques sur le retour de deux trains de nuit en tout cas de Paris-Nice et Paris-Tarbe donc en tout cas ça commence à porter ses fruits même s'il y a encore un très gros potentiel à ouvrir alors justement il y a des annonces il y a des annonces globales d'ailleurs pour qu'ils appellent enfin que ce gouvernement appelle la reconquête ferroviaire où ils ont mis pas mal de millions sur la table pour relancer à la fois des trains de nuit justement relancer un certain nombre de lignes voire du fret en tout cas ce sont les annonces avec des montages notamment sur le fret qui est un montage public-privé est-ce que le plan que vous avez vu passer et qui n'est pas totalement d'ailleurs clarifié défini sur les moyens mis en oeuvre est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens ou est-ce que vous vous dites un plan de plus et pas forcément une vraie reconquête ferroviaire à l'arrivée alors sur le plan de reconquête ferroviaire je pense qu'il y a des moyens qui ont été mis et c'est vraiment une bonne nouvelle en tout cas que ces moyens aient été mis je pense dans un premier temps reconquête c'est un mot notamment de communication pour faire penser qu'on va redévelopper fortement le train grâce à ce plan-là je pense dans un premier temps c'était en tout cas de sauver en partie aussi vis-à-vis des des impacts qui ont eu la crise sur le trafic ferroviaire sur la SNCF notamment après est-ce que le plan permettra vraiment de redévelopper le train davantage que ce qu'il l'est aujourd'hui je ne pense pas je pense qu'il n'est pas suffisant dans le sens où il compense a priori pas complètement toutes les pertes qu'a subies la SNCF pendant la crise donc il est possible visiblement qu'il y ait aussi des cessions d'actifs de la part de la SNCF justement pour passer cette crise donc je ne suis pas sûr en tout cas que ce soit suffisant pour relancer vraiment le train et je pense de manière plus globale c'est surtout à quel point cette relance du train s'inscrit ou pas dans une politique plus écologique de l'ensemble des mobilités des transports et ça malheureusement ce n'est pas le cas c'est-à-dire qu'il y a toute une volonté aussi de relance de l'aérien si jamais on était dans vraiment une logique de développer le ferroviaire à la place des autres modes de transport on relancerait surtout le ferroviaire et on penserait la conversion du transport aérien en partie aussi de la voiture comment reconvertir comment transformer en tout cas le secteur automobile vers des véhicules beaucoup plus sables beaucoup moins consommateurs d'énergie et notamment de pétrole éviter de favoriser toujours le renouvellement du parc y compris vers des véhicules des fois lourds et polluants donc je pense que là vraiment de manière plus globale en tout cas cette reconquête du ferroviaire elle ne s'inscrit pas dans une logique plus globale de transformation de nos mobilités de nos transports et je pense que c'est ça le plus problématique en fin de compte Est-ce qu'il y a eu en Europe des exemples de pays qui pour le coup ont vraiment fait un choix global au niveau du transport pour de la mobilité plus écologique et collective notamment avec l'offre du train est-ce que ça existe dans les pays de l'Union ? Alors en Europe il y a en effet des pays qui sont plus en avance que la France sur le ferroviaire l'exemple qui est souvent donné c'est celui de la Suisse qui a notamment fait beaucoup de choses sur le frais de ferroviaire où ils ont notamment une taxation des poids lourds qui est beaucoup plus forte justement pour encourager ce report modal vers le ferroviaire donc en France en tout cas comparé aux autres pays européens on a tendance à être plutôt en retard sur le fret alors que nos trafics voyageurs sont plutôt pas mal mais en tout cas sur le fret ferroviaire nous on a un potentiel qui est encore sûrement assez important quand même à redévelopper et qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à maintenant et on veut le doubler dans les annonces gouvernementales on passerait de 9% à 18% pour rappel on était à 45% en 1974 vous y faisiez allusion est-ce que là encore les moyens qui ont été mis sur la table et cette construction publique-privé d'un plan de relance du fret ça vous paraît crédible ou pas vraiment alors sur ce plan de relance du fret ce qui est intéressant de voir c'est tout d'abord que dans la stratégie nationale bas carbone donc le document de référence sur le climat ce qui est prévu pour le fret ferroviaire c'est que les trafics augmentent d'ici 2050 de mémoire c'est plus 40% mais dans un contexte où l'ensemble ou peut-être plus 50% sur le train et dans un contexte où l'ensemble de la demande est à plus 40% et à ce moment-là en fait c'est ce que je disais tout à l'heure si toute la demande de l'ensemble des modes augmente la part modale du train en fait elle n'augmente pas beaucoup donc là elle augmente peut-être d'un ou deux pour cent avec ces changements-là mais il n'y a pas de vraie volonté de faire un report modal vers le train dans la stratégie climatique de la France et une des grandes raisons c'est que ce qui est prévu c'est que tout le trafic augmente si jamais on voulait que vraiment la part modale du train augmente fortement à l'avenir il faudrait changer les conditions un peu de concurrence du train avec notamment les poids lourds aujourd'hui les poids lourds sont extrêmement concurrentiels ils sont beaucoup plus simples à utiliser ils sont beaucoup plus flexibles ils permettent d'aller partout sur le territoire sans rupture de charge comme on les appelle le fait de passer des marchandises sur un train puis de nouveau du train vers le poids lourd etc donc il y a tout un tas de contraintes sur le fret ferroviaire qui font que on ne change pas la part modale du train on ne la double pas de 9 à 18% juste en lançant une ou deux autoroutes ferroviaires en mettant quelques conditions sur les péages donc là il va y avoir des péages qui sont moins coûteux dans les un ou deux ans à venir pour les compagnies mais ce qu'il faut c'est une stratégie de long terme sur le fret ferroviaire pour le soutenir mais surtout en parallèle si on ne met pas de contraintes au poids lourd et au routier pour moi il n'y a aucune chance que ce plan de doublement de la part du ferroviaire fonctionne le routier est beaucoup trop efficace pour que juste en soutenant un petit peu plus le fret ferroviaire on puisse doubler sa part modale et ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout assumé dans les politiques publiques actuellement et ce qui fait que selon moi ce nouvel objectif c'est une belle annonce politique mais en tout cas elle ne sera pas du tout transformée vraiment en une part de 18% en 2030 comme il le prévoit tant qu'il n'y a pas de contraintes en parallèle qui est assumée sur le secteur routier Merci Aurélien pour toutes les perspectives que vous nous apportez dans ce dossier assez compliqué sur les transports l'écologie et les déplacements pratiques pour tous Au revoir